On donne une fonction affine f décrite par le tableau de valeur suivant, donc c'est ce tableau de là, qui nous donne certaines valeurs de x et les images correspondantes par la fonction f, donc les valeurs de f de x correspondantes. Donc pour x égale 1, f de x est égale à moins 9, pour x égale 2, f de x est égale à moins 4, et pour x égale 3, f de x est égale à 1. Les graphiques ci-contres présentent les droites représentatives de différentes fonctions affines. Effectivement, ici on a 4 graphiques avec 4 droites tracées, qui donc sont toutes les représentations graphiques de fonctions affines. Parmi ces fonctions, quelles sont celles qui ont un taux de variation supérieur à celui de f ? Alors le taux de variation d'une fonction, en général, c'est la mesure de la variation des images rapportée à la variation de la variable x. Ça c'est exprimé en termes de la fonction affine. Quand on passe aux représentations graphiques, en fait, le taux de variation d'une fonction affine correspond à la pente de la droite représentative de cette fonction, coefficient directeur de la droite représentative de cette fonction. Donc ici, ce qu'il faut qu'on fasse déjà, c'est calculer le taux de variation de la fonction f, et ensuite le comparer aux différents taux de variation des fonctions affines qui sont représentées ici, c'est-à-dire aux pentes des droites qui sont tracées dans ces repères. Alors, on va déjà calculer le taux de variation de la fonction f. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Variation des images, delta f, divisé par la variation de la variable delta x. Cette lettre-là, ce triangle, c'est une lettre grecque qu'on appelle delta et qui représente toujours une variation. Ici, c'est les variations de f de x, et ici, c'est les variations de x. Donc on peut calculer ça à partir de n'importe quelle colonne de ce tableau. Ici, par exemple, quand la variable x passe de cette valeur à celle-ci, elle a augmenté de 1. Donc ici, on a fait plus 1. Et quand on regarde les variations des images correspondantes, on est passé de moins 9 à moins 4. Donc en fait, on a ajouté 5. Ce qui veut dire qu'ici, le taux de variation, c'est 5 divisé par 1. Donc c'est-à-dire 5. Quand la variable x augmente de 1 unité, les images augmentent de 5 unités. On aurait obtenu exactement ce résultat-là si on avait utilisé d'autres colonnes, par exemple celle-ci. De 2 à 3, on a fait la variable à augmenter de 1 unité. Et les images correspondantes sont passées de moins 4 à 1. Donc elles ont augmenté de 5 unités. Et tu peux même vérifier que tu obtiens exactement ce résultat-là si tu passes de la première colonne à la troisième colonne. Enfin, voilà. Donc on sait maintenant que le taux de variation de notre fonction affine f est égal à 5. Alors il y a une chose qu'on peut tout de suite dire, c'est que ça veut dire que la fonction f est croissante, puisque quand la variable x augmente, les images augmentent elles aussi, puisque le taux de variation est positif. supérieur à 0. Alors maintenant, on va regarder ces différents graphiques. Et en fait, on va calculer les pentes de ces droites pour voir laquelle a une pente supérieure à 5, puisque la pente d'une droite, ça correspond au taux de variation de la fonction affine qu'elle représente. Alors dans le premier cas, dans le graphique A ici, en fait, on a une droite qui a une pente négative. La fonction est décroissante ici, puisque quand la variable x augmente, les ordonnées diminuent. Donc cette droite-là représente une fonction affine décroissante, donc son taux de variation est négatif, donc inférieur à 5. Donc ça, c'est pas bon. Celle-ci n'a pas un taux de variation supérieur à celui de f. Alors ici, je vais prendre deux points faciles. Il y a ce point-ci qui est sur le quadrillage, et ce point-là aussi qui est sur le quadrillage. Alors effectivement, entre ces deux points-là, la variable a augmenté de une unité, et les ordonnées ont augmenté de 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités. Donc ici, on a une pente qui est égale à 5, exactement égale à 5. Alors ici, quand on dit supérieur à celui de f, on cherche un taux de variation supérieur à celui de f, je pense qu'il faut prendre ça au sens strict. Donc on cherche une fonction affine qui a un taux de variation, en fait, strictement supérieur à 5. Ici, c'est pas le cas, puisque le taux de variation est exactement égal à 5. Donc ça, je vais dire non aussi. Voilà. Alors maintenant, on va regarder le graphique C. Ici, on va prendre deux points qui sont sur le quadrillage pour pouvoir faire des calculs plus facilement. Il y a ce point-là, et puis il y a ce point-là. Les abscisses ici ont augmenté de 1 unité entre ces deux points et les ordonnées de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, la pente de cette droite, la pente de cette droite, eh bien, c'est 9 sur 1 qui est égale à 9. Donc effectivement, ça, c'est strictement supérieur à 5. Donc oui, cette droite-là représente une fonction affine qui a un taux de variation supérieur à celui de f. Donc ça, c'est une bonne réponse, peut-être que d aussi. On va justement regarder ça maintenant. Alors on va prendre, comme tout à l'heure, deux points faciles. Il y a celui-ci qui est sur le graphique, sur la grille, pardon, et puis celui-là qui est aussi sur le quadrillage. Alors entre ces deux points, l'abscisse a augmenté de deux unités et l'ordonnée a augmenté de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Donc ça veut dire que la pente, dans ce cas-là, le coefficient du recteur, c'est de cette droite, c'est, j'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités divisé par 2 unités. Donc la pente, c'est 6,5, c'est-à-dire 3. Donc dans ce cas-là, la pente est inférieure à 5. Donc ça non plus, c'est pas la bonne réponse. Donc finalement, on a tout examiné. Et la seule bonne réponse, c'est celle-ci. C'est le cas de cette droite-là qui représente effectivement une fonction affine qui a un taux de variation supérieur à celui de f. Alors je t'engage à faire bien attention parce qu'ici, on a l'impression qu'on peut simplement regarder et voir quelle droite est la plus abrupte de toutes. C'est possible ici puisque les unités choisies sur les graphiques sont toutes les mêmes. Mais il faut faire attention parce que la représentation graphique dépend de l'unité choisie dans le repère. Donc il vaut mieux toujours éviter de s'en tenir à des constatations uniquement comme ça, visuelles. A bientôt !